Bonjour et merci pour vos appréciations sur mes vidéos. Je vous recommande de vous abonner à ma chaîne, vous cliquez sur le petit rectangle rouge en haut à droite de votre écran et à la droite de ce rectangle, il y a une petite cloche qui vous permet de recevoir les notifications. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Haute saison d'Adèle Bréau. Vous vous souviendrez peut-être que je vous avais présenté Frangine d'Adèle Bréau. Et Frangine, c'était le roman qu'Adèle Bréau avait fait paraître en 2020. Ici, celui-ci, c'est le dernier qui est paru le 5 mai 2021 chez La Thèse. Et voilà, je m'attendais à retrouver la profondeur des relations qu'Adèle Bréau, en tout cas à laquelle Adèle Bréau nous avait habitués dans Frangine. Et ici, je vais dire, durant la première moitié du livre, j'ai été un peu déçue. Parce que je trouvais justement que l'histoire était un peu superficielle. Je vous dis en deux mots, on est dans un club de vacances. Pas le club sélect que tout le monde connaît, mais un club de vacances, voilà, un peu moins cher. Et donc avec des petites failles, ce qui donne des petites situations un petit peu drôles. Et puis, on a des personnages qui sont assez stéréotypés et assez caricaturaux, comme le père de famille qui est là avec ses deux petites filles. Ces deux petites filles qui s'éclatent, qui vont au club pour les enfants et qui passent de chouettes journées. Tandis que le père, il ne parvient pas à lâcher prise et il est toujours au téléphone, il ne décroche pas de son boulot. Il est au courant de ce qui se passe dans sa boîte pendant qu'il est en vacances. On a aussi la grand-mère qui a emmené ses deux petites filles et qui a un petit peu oublié que les petites filles, quand elles ne vont pas à l'école, ben voilà, on peut lâcher un peu de l'est, on peut aller se coucher un peu plus tard, on n'est pas obligé de se tenir à des horaires assez stricts. Et ça donne lieu à des situations qui sont parfois drôles et voilà, on a envie un peu de se moquer de ces personnages-là. Et du coup, qu'on a envie de se moquer, ben voilà, on ne s'attache pas tellement aux personnages. Et c'est comme ça pendant la première moitié du livre, si bien que, ben voilà, en fin de journée, ben j'étais pas plus enthousiaste que ça de retrouver mon livre. Jusqu'à un moment où tout bascule et où les choses prennent un peu de profondeur. Où on découvre un peu ce qu'il y a derrière ces personnages et où on aborde des thèmes qui, voilà, qui deviennent vraiment plus profonds. Et justement, on peut voir un peu le thème du travail, du travail de la place qu'il prend dans nos vies. Le thème aussi du couple, le couple, voilà, qui s'oublie peut-être un peu pendant l'année normale, mais qui se retrouve à l'occasion des vacances. Et c'est là que vraiment le roman, il prend tout son sens. Et c'est pour ça que je trouve qu'il valait la peine que je vous en parle. Pour arriver à cette partie-là, évidemment, il faut passer le cap de la première moitié, où c'est assez superficiel et léger. Mais franchement, je trouve que ça vaut la peine. C'est pour ça que je vous recommande ce livre. Je vous rappelle donc Adèle Bréau, Haute saison, paru le 5 mai 2021. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout, lisez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501